Une autre question importante qu'on peut se poser concernant le partage d'informations est de comprendre la façon dont les partenaires réagissent à ce partage d'informations. Dans la section précédente, je vous disais que selon Butler, le partage d'informations par un des partenaires permettait d'accroître la confiance de son opposant et ainsi favoriser le retour du partage d'informations. Des études récentes qui ont été menées par Ficke Arink et Naomi Elmers montrent cependant que les choses ne sont pas aussi simples que cela. Globalement, ces chercheuses partent de l'hypothèse qu'un partage d'informations devrait effectivement activer une norme de réciprocité chez le partenaire de négociation, ce qui l'amènerait à être plus désireux de partager de l'information en retour. Dans une première étude, elle montre effectivement que lorsqu'un négociateur divulgue à son partenaire une de ses motivations sous-jacentes, le partenaire en retour se montre plus volontaire à partager également ses intérêts sous-jacents avec le négociateur. Mais ceci n'est pourtant vrai que dans les situations où la confiance est a priori de mise. Lorsque les relations entre les parties sont teintées de méfiance, comme par exemple dans le cas que nous évoquions précédemment, de nations en guerre ou de multiples traités de paix ont déjà été violées, dans ce cas, le partage d'informations concernant les motivations sous-jacentes est perçu avec beaucoup de suspicion. Il n'est tout simplement pas normatif ou habituel pour des parties qui sont en conflit de révéler aussi spontanément à leurs opposants les raisons réelles qui motivent leur comportement. Un tel comportement de partage d'informations, parce qu'il contrevient tout simplement aux attentes, est perçu avec suspicion. Les négociateurs se demandant si ce partage d'informations n'est en fait pas tout simplement une manière détournée de les manipuler. Paradoxalement donc, le partage d'informations concernant les motivations sous-jacentes dans les contextes teintés de méfiance tend à générer plus de compétition et moins de coopération que le non-partage de ces informations. Ce que ces études nous apprennent, c'est l'importance qu'il y a pour les négociateurs à travailler sur les relations de confiance avant même d'entamer les discussions. Si elle n'est pas suffisante en soi pour permettre le développement d'accords optimaux, la confiance semble néanmoins en être un élément bien nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada